et bonjour nous voici pour une présentation d'un nouveau jeu de cartes le mermaid sirène allez donc c'est parti donc on commence par la face de l'étui voilà le dos ça fait un petit peu le style des bicycles nouvel étui là où il y a la carte bicycle d'un côté et le 10 de coeur de l'autre ben là il y a un roi de carreau donc ça peut servir pour une prédiction c'est bien voilà sur le côté le classique fabriqué aux USA et le Air Kitchen finish là donc ça prouve bien que c'est le carton bicycle de l'autre côté il y a la même chose donc c'est vrai que je vous le montre et là rien de particulier juste un code barre et derrière il y avait des écritures fais moi sur la face sur le dos de la face je sais pas ce qu'il y a écrit ok ben que planning card company us planning card le truc le baratin classique ben à la base ce qu'il y a écrit là c'est ce qu'il y a écrit ici voilà tout simplement bon bref là ils l'ont mis ici le seal l'étiquette c'est une étiquette classique des jeux bicycle donc rien de particulier alors dans ce jeu de cartes alors ce jeu de cartes est asymétrique c'est bien mais pourquoi bon là c'est tout simplement la carte publicitaire ben pourquoi ben parce que quand on regarde le dessin ben forcément on a bien compris que si on met une carte à l'envers la tête de la sirène elle se retrouve en bas donc forcément c'est un jeu qui est asymétrique allez donc au premier coup d'oeil quand je l'étale on va pas l'étaler comme ça quoi que c'est pareil ça en revient moi même je pourrais pas l'étaler plus de toute manière et donc c'est ce qu'on voit donc c'est vrai que imaginez vous avez une carte à l'envers et bien automatiquement vous allez avoir je sais pas si les gens vont le voir mais nous au premier coup d'oeil en tant que magicien on a une carte qui va se différencier des autres puisqu'on voit que des poissons verts là ou que des queues de poissons jaunes et puis là effectivement on voit rien du tout donc on peut comme ça repérer une carte très facilement et je pense qu'un spectateur classique ne voit pas mais vous premier coup d'oeil oui donc c'est bien parce que c'est une asymétrique et en même temps extrêmement visuelle mais en même temps quand vous le voyez comme ça on le voit pas au premier coup d'oeil donc c'est sympathique voilà c'est un plus ensuite au niveau des faces hop on voit ça donc on est sur sur de l'écriture bicycle classique sauf que les 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 rouges sont forcément un peu plus pastels comme on peut voir d'ailleurs ils turent plus dans le rose que le rouge et les les trèfles et les piques sont bleus foncés voilà ouais alors que pourtant ils sont bleus ils sont pas noirs voilà allez donc qu'est-ce qu'on reçoit dans ce jeu ? on reçoit une carte double dos ok donc maintenant je crois que dans la plupart des jeux comme ça il y aura des cartes double dos et puis c'est tout et voilà les deux jokers bon ben les jokers classiques qu'on a qu'on a l'habitude de voir dans les jeux bicycle sauf qu'il n'y a pas le joker garanti il y a juste le joker couleur et puis l'autre en noir et blanc donc ça c'est bien ça permet de faire un changement de couleur et c'est parti pour les cartes allez l'as de pique je le mets ici et c'est parti donc là rien de particulier on connaît la on connaît le visuel de la carte bicycle il y a juste la couleur qui change un petit peu comme je vous ai dit donc là je pense que je vais quand même assez passer rapidement sur ça il y a rien de rien de particulier sur ça sauf les figures qui effectivement sont sont un petit peu décorées il y a de la couleur qui est mis sur la chevelure un peu arc-en-ciel exactement idem pour la dame de pique et puis idem pour le roi de pique donc c'est vrai que c'est la on va dire la différence qu'on peut avoir allez l'as de carreau je le mets ici mais il n'y a rien de particulier on va passer les carreaux je m'arrête pour que vous voyez la couleur voilà mais je vais les passer comme ça puisque là il n'y a rien déceptionnel ou deux particuliers les figures donc ça sera la même chose mais bon en carreaux tout simplement la même chose à trèfle la série à trèfle vous avez compris que c'est la même chose l'as de trèfle je le mets ici et la dernière série hop et la série à cœur si je l'étale comme ça maintenant qu'il y a moins de cartes c'est ce qu'on voit donc là rien de particulier c'est juste le design qui change c'est tout et les as qui sont les mêmes as qu'un jeu qu'on a l'habitude de voir bien sûr sauf l'as de pique qui est par son habitude dessiné un petit peu plus que les autres et voilà hop c'est vrai qu'on les a pas bien vues mais les dos et voilà donc ça c'était une petite présentation du jeu mermaid sirène on 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 on